Bonjour et bienvenue dans la Minute Co-Buzz. Au sommaire cette semaine, 5 albums incontournables en 5 minutes avec Sharon Jones, James Vincent McMorrow, Dominique Dalkan, Bruce Springsteen et Run The Jules. Les feux de cheminée, les doudounes triple épaisseur, les slips chauffants et les chaussettes de ski, évidemment c'est très bien pour lutter contre les hivers rigoureux. Mais la soule vintage aux effluves de gospel, c'est beaucoup mieux. Sharon Jones publie son nouvel album, Give the People What They Want, avec ce disque que la chanteuse Made in Georgia prouve une fois de plus que cette soule capable de transformer le moindre réfrigérateur en four à pizza fait toujours son effet. Comment donc un ancien batteur de métal, par ailleurs fan du grand soulman Danny Hathaway, devient un troubadour délicat et touchant. Avec son premier album, James Vincent McMorrow avait frappé très fort en s'inscrivant dans la lignée des disques de Bon Iver et de James Blake. Une fois de plus, avec son deuxième disque qui paraît chez Believe, Post Tropical, le songwriter irlandais au falsetto magique impose un peu plus ce folk épuré teinté de Soul Music, un disque comosissime. Après 15 ans d'absence, Irundo marque le grand retour à la chanson de Dominique Dalkan. Il lui sert des parenthèses électro avec snooze, des musiques de film, mais au bout du compte, il revient à ses fondamentaux avec ce disque de pop chanté pur et dur. Irundo porte la tonalité qui a fait de Dalkan cet artiste incontournable de la scène française, un son writing délicat, des harmonies éclatantes pour un album de pop haut de gamme. Les voeux du patron. Avec I Hope qui paraît chez Columbia, Bruce Springsteen signe son 18ème album studio. Entouré de son indéboulonnable East Street Bands, mais aussi de Tom Morello, l'ancien guitariste de Rage Against the Machine, le boss a réuni des enregistrements rares ou inédits de ces 10 dernières années. Un disque étonnant sur lequel on peut trouver notamment des reprises surprenantes comme celle de Dream Baby Dream de Suicide. Sous-titrage Société Radio-Canada Prenez deux rappeurs peu connus du grand public, mais vénérés par l'underground, enfermés dans un shaker très étroit, secoués et servés très frais. Run The Jewels, c'est le projet qui réunit le new-yorkais LP et le géorgien Killer Mike. Impeccable opus de rap dense pour ne pas dire intelligent, leur album sur lequel figure tout de même Prince Paul et Big Boy est un bel attentat sonore de rap à tiroir teinté de funk futuriste, d'électro-groovie, d'humour décapant et de sonorités ovni. Ovni comme les clips de ce binôme déjanté. Qu'est-ce qu'on nous tweet debout cette semaine Théo ? On nous demande Marc, quelles sont les prochaines sorties vidéo chez Cobuzz ? Alors, sont disponibles depuis la semaine dernière les interviews d'Elie de Gibry et de Shai Maestro. Cette semaine, nous allons mettre en ligne les interviews d'Ivry Gitlis et de Brad Meldo. Puis à la fin du mois, vous pourrez découvrir les interviews de Cascadeur, de Saint-Vincent, du groupe Breton et d'Elisabeth Cantoumanou, qui nous a fait le plaisir de nous interpréter avec son guitariste de titre de son dernier album prévu pour fin mars. Je vous rappelle que toutes nos interviews ainsi que nos nombreuses archives podcast sont disponibles sur cobuzz.com et à partir de vos applications mobiles à la rubrique podcast. A la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Minute Cobuzz.